salut bon dans le sol j'aime ça de temps en temps je sais pas pourquoi je voulais vous dire que dans le fond c'est une affaire qui arrive souvent au comptoir le genre de relations je suis obligé de corriger ou de dire au client attention là ça va pas juste en kilométrage c'est que il y a des gens qui font une espèce de comparatif linéaire du genre tu roules pas beaucoup de millage l'auto dure longtemps tu roules beaucoup de millage l'auto est fini c'est vraiment pas toujours ça des fois c'est l'inverse c'est ce qui est vraiment intéressant de savoir c'est la raison pour laquelle vous faites souvent fourrer je généralise inquiétez vous pas vous êtes pas obligé de vous sentir inclus quand je dis ça dans l'auto usagé tout le monde je vous demande je dis rien puis je vous dis magasinez un auto usagé premier rapport vous allez faire vous allez checker l'année et le kilométrage pourtant le kilométrage je l'enlèverais quasiment ce serait l'année tout ce qu'il a eu comme entretien qui l'a eu quand pourquoi il l'a changé j'essaierai de bâtir avec l'entretien puis tout ça puis j'irai l'essayer si ça va bien de l'allure puis que le dedans est infiniment propre qu'on a l'impression que la personne a vraiment utilisé le taux de façon très minutieuse puis qu'elle a fait attention je passerai à l'étape suivante de faire l'inspection puis je me rendrais compte que peu importe le millage y aurait j'aurais un auto en état c'est tout ce qui compte puis ça me c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle parce que les gens interprètent mal l'âge d'une voiture dans les commentaires que j'ai dans mes autres capsules on me dit souvent mon auto à 500 mille kilomètres même moteur c'est vrai que ça a pris une personne qui a minimalement fait les entretiens c'est certain ce gars là s'il avait fait toutes les chambres en d'huile dépassé de 3000 puis qu'il s'en était foutu puis qu'il avait fait juste des grosses accélérations à frette le matin sans le faire réchauffer puis qu'il aurait tout fait l'inverse c'est sûr qu'il se serait pas rendu mais j'ai pas le choix de vous dire c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui c'est que cette personne là pour se rendre à 500 mille kilomètres je vous donne un exemple mettons que c'est un 2013 ça veut dire qu'il a fait 500 mille kilomètres en dix ans ça fait 50 mille kilomètres par année forcément il a roulé le double de la moyenne et même plus du double depuis la COVID ça fait des années que les moyennes descendent fait qu'il a roulé au moins 2,5 fois la moyenne de tout le monde qu'est ce que ça fait qu'est ce qui aide cette auto là versus l'autre qui roule pas c'est qu'une auto toujours en mouvement c'est comme un humain qui est tout le temps en train de faire du sport ça le met en forme mais c'est plus ça a l'air idiot mais il est tout le temps plus proche de ses températures idéales de fonctionnement c'est là qu'on se rend compte que sur papier ça c'est dur j'ai pas de vraies statistiques à vous dire pour vraiment dire très 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 intéressante j'en ai jamais trouvé des vraiment à mon goût mais on le sait quand même la façon que l'automobile réfléchit puis ça à quel point il se force à atteindre sa vitesse de fonction sa température de fonctionnement plus vite possible on sait hors de tout doute que les premières minutes de réchauffement donc pour atteindre sa température le matin sont excessivement cruciales sont durs pour lui sont c'est tough là puis on a vu des images j'ai vu des vidéos d'un auto avec mettons une 0,20, une 5,30, une 15,30 puis on voit le nombre de secondes que le moteur tourne sur le fer avant que la pression d'huile se rende et on se rend compte que c'est excessivement dur pour une voiture chaque démarrage 4,5 fois plus les démarrages à froid c'est tough là d'ailleurs j'en ai un ici je vais te donner un exemple j'ai un Subaru dans le cours puis écoute quand il est le sait de l'été ou qu'il fait en haut de 5 quand je le parle le matin c'est comme un oeuf le moteur va magnifiquement bien curieusement à moins 10 pourtant c'est pas faux tant que ça il claque là ça fait peur je suis obligé d'attendre puis de le laisser réchauffer parce qu'il y a une accélération le son est fort tu vois qu'il y a de l'âge bien ça c'est pour vous prouver un des démarrages le matin des accélérations le matin au niveau mécanique le fer, la scie est là-dedans subit des stress mécaniques incroyables donc c'est pour ça que je veux vous dire c'est que le kilométrage c'est donc une zone grise si vous faites du kilométrage puis que vous faites 20 000 km aller-retour Québec-Floride tout le temps bien ça équivaut à 2000 km d'arrêt de départ en fou à froid à peu près pour réchauffer le matin c'est vraiment pas la même game c'est très dur pour un moteur donc les stop and go font partie des problèmes et les arrêts de départ froid donc froid chaud petite distance souvent c'est ces moteurs là qu'on voit le bouchon rempli de crème blanche puis cambouis, le moteur dans le fond à chaque fois qu'il est sur le bord d'atteindre sa température idéale paf vous l'arrêtez, vous allez travailler, revenez, vous le repartez il s'en vient proche de sur le bord de sa belle température à lui qui voudrait paf vous arrêtez le char fait qu'il libère jamais son humidité puis il y a un encrassement extrême ça c'est un classique puis on le voit de plus en plus puis là on a les problèmes avec le télétravail j'arrête pas de le dire à chaque capsule c'est ce qu'il est dormi, ta mante, ta mante, oui je suis en train de vous dire que ce qui est vraiment tough pour une voiture ou ce qui va limiter le total de sa durée de vie c'est le fait de faire des arrêts de départ de faire des petites distances ou des longues périodes inactives je viens de parler du moteur j'ai parlé des courants de drain donc une auto qui est sous utilisée va faire des courants de drain va avoir des problèmes électriques je pourrais vous parler de l'échappement c'est tous ceux là qui roulent pas beaucoup qui ont de l'échappement qui pourrit des épaulements le boulonnage les tuyaux qui cassent qui pourrissent puis qui viennent qu'à être sonore c'est c'est encore une fois à cause de ceux qui roulent pas beaucoup je pourrais même vous dire que je pourrais mettre des milliers de dollars engageurs que le gars qui se vantait d'avoir 500 000 km a probablement tout son échappement d'origine parce que jamais écoute il est tout le temps chaud 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 il est tout le temps en auto nettoyage il est tout le temps libéré à 100% de toute son humidité cet échappement là est probablement d'origine alors que les personnes qui roulent moins c'est vraiment c'est un classique on tout le temps tout le temps tout le temps on refait même des tuyaux qu'on a fait trois ans avant vous allez me dire ben les c'était pas une pièce d'origine mettons qu'on s'ostinera pas pour deux ans je suis en train de vous dire que dans le fond la dégénérescence des pièces sur une auto qui ne roule pas c'est rapide 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 ensuite l'huile on a parlé tout ça je n'ai pas parlé du pire le pire c'est les freins les freins sur une auto qui roule pas c'est incroyable c'est incroyable c'est là que ça se joue fait que c'est ça des fois j'ai des gens qui arrivent ici là ils me parlent mes pièces d'origine ils ont changé les freins à vingt mille kilomètres c'est de la cochonnerie là quand on étudie le dossier cette personne n'a arrêté de travailler est en maladie trois mois a été dans le sud trois semaines le tour on a fait que du sur place puis dans le sur place il y a une apparition de rouille incroyable dont le disque de frein qui est pas peint parce qu'on veut une surface de friction en acier ou en une fonte grise ce disque là il est pas fait pour résister directement dehors au sel de voirie qu'on a il dégénère à une vitesse folle les plaquettes vont souvent saisir dans le guide c'est tout fait pour travailler à tous les jours ces pièces là c'est fait pour c'est fait pour monter en chaleur donc des freins aime travailler je dirais pas qu'on veut que ça travaille trop mais il aime travailler à vrai dire en terminant l'automobile est un peu comme un artritique ou quelqu'un qui souffre d'arthrose et d'arthrite c'est que puis je vous le dis parce que j'en souffre que vous allez comprendre un peu le pattern c'est quand tu vas chez le médecin t'essayes de demander de l'aide ils en ont pas de trucs parce que c'est des choses qui ont pas de sens il y a des biotraitements il y a des affaires pour atténuer la douleur mais le meilleur le meilleur conseil qu'on te donne c'est fait de l'exercice mais pas trop fait qu'un peu ton auto c'est la même chose faut toujours qu'elle bouge faut que tu t'en servent souvent mais fait pas de derby fait pas d'accélérations à ver que c'est trop mais en même temps ils veulent que tu t'en servent quotidiennement puis ils veulent que ça roule puis c'est le principe de base de l'automobile fait que les automobiles qui vieillissent bien vont toujours faire en haut de 20 km par année vont faire des longs voyages et tout ça pour vous dire que si jamais vous roulez excessivement peu avec votre voiture ben vous allez juste avoir une quantité de frais phénoménales donc au moins autant de frais que celui qui roule beaucoup fait que c'est pas un dégoût ça veut dire que l'automobile s'éloigne de la rentabilité à chaque fois que vous roulez peu ça veut dire que vous êtes mieux d'avoir une voiture pour deux personnes que une chaque ça veut dire que vous pourriez changer de moyens de transport ça veut dire 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 que vous êtes aussi le dernier client à avoir le goût d'avoir qui va être rentable avec une auto électrique l'auto électrique c'est fait pour des gens qui roule quand même pas pire les gens qui roulent peu vous allez juste rien rentabiliser vous prenez à peu près pas d'essence fait que c'est ça avec l'auto faut rouler ou faut réorganiser point final bye